Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État malien, Ibrahim Boubakar Keïta, a achevé sa visite de travail et d'amitié de 24 heures ce matin. Sa visite lui a permis d'échanger avec le président de la République, Driss Debitno, sur le raffermissement de la coopération entre le Tchad et le Mali. Les deux chefs d'État ont décidé de supprimer le visa entre leurs deux pays à partir du 30 septembre 2017. Le communiqué final de la visite est lu ici par la secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale, Dr. Hawatman Djamil. Communiqué conjoint. Sur l'invitation de son Excellence Idrith Debitno, président de la République du Tchad, le président de la République du Mali et président de l'État du G5 Sahel, Son Excellence Ibrahim Boubakar Keïta, à la tête d'une importante délégation effectuée du 12 au 13 septembre 2017, une visite d'amitié et de travail en Djamena. Les chefs de l'État malien et sa suite ont été accueillis à l'aéroport à Saint-Giamouz-Djamena par le président Idrith Debitno, entouré de l'ensemble de corps constitués. Le président Idrith Debitno et le président Ibrahim Boubakar Keïta ont eu des entretiens tête-à-tête, élargis ensuite aux délégations. Ces entretiens ont porté sur la coopération bilatérale ainsi que sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux pays et les deux peuples qui sont liés par une communauté de destin. Cette coopération exemplaire se traduit notamment par la concertation permanente entre les deux chefs d'État. Les deux chefs d'État réaffirment leur engagement commun à donner plus de dynamisme et d'impulsion à cette coopération bilatérale au bénéfice de leur peuple. Le président de la République du Mali a exprimé au président Idrith Debitno et au peuple tchadien la gratitude du peuple malien pour tous les sacrifices consentis par le Tchad dans le cadre de la stabilisation du Mali. Conscient de la nécessité de promouvoir la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, les deux chefs d'État ont décidé de mettre en application pour compter du 30 septembre 2017 une exemption de visa pour les citoyens de deux pays. Les deux chefs d'État ont évoqué les actions du G5 Sahel. Ils se félicitent de la dynamique qui est enclenchée au niveau régional pour combattre les groupes terroristes, notamment à travers la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel. Les deux chefs d'État se réjouissent des avancées enregistrées dans la mise en place de la force conjointe. Adoption du concept stratégique des opérations par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2359 autorisant le déploiement de la force du G5 Sahel. Annonce des contributions faites par l'Union européenne, la France ainsi que des États membres du G5 Sahel. Installation du poste de commandement central de la force du G5 Sahel dans la localité de Sévaré, au Mali, le samedi 9 septembre 2017 par le président en exerce du G5 Sahel. Les deux chefs d'État se félicitent de l'esprit de solidarité entre les États membres du G5 Sahel, appelent à une mobilisation plus forte de la communauté internationale en soutien à la force conjointe et saluent l'engagement de la MINISMA et de la force Barkhane dans la sécurisation du Sahel. Abordant la question de la crise libyenne, les deux chefs d'État ont exprimé leurs vies préoccupations au sujet de la persistance de l'insécurité. Ils réitèrent leurs engagements à œuvrer de Komenakor en vue d'aider les frères libyens à trouver une solution négociée à la crise. Ils saluent par ailleurs les efforts de l'Union africaine et de la communauté internationale visant à rapprocher les positions de différents protagonistes de la crise libyenne. Les deux chefs d'État rappellent l'urgence et le caractère impérieux de la paix et de la sécurité en Libye gâchent de la stabilité régionale. Le Président, Son Excellence, Ibrahim Boubakar Keïta, a exprimé sa profonde gratitude à son frère, Son Excellence, Idrith Déby Utno, à son gouvernement et au peuple frère du Tchad pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Le Président, Ibrahim Boubakar Keïta, a adressé à son homologue, Idrith Déby Utno, une invitation à se rendre en visite d'État au Mali. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Fête Ndiamena, le 13 septembre 2017. Par rapport à la libre circulation entre les citoyens du Tchad et du Mali, la lecture d'un communiqué, c'est une note circulaire plutôt, portant la signature du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mahmoud Bachir. Toutes mes excuses. A l'attention des responsables des administrations en charge de la gestion des frontières terrestres et aériennes de la République du Tchad. Objet, matérialisation de la libre circulation des ressortissants de la République du Mali et de la République du Tchad. Il est porté à la connaissance des responsables des administrations en charge de la gestion des frontières terrestres et aériennes, qu'en application des instructions des hautes autorités de l'État, la libre circulation des ressortissants maliens est intégrale sur l'ensemble du territoire tchadien. A cet effet, tout ressortissant malien, détenteur d'une pièce d'identité sécurisée, donc passeport ou carte d'identité en cours de validité, n'est plus soumis à l'obligation de visa d'entrée ou l'autorisation de sortie pour tous ces jours ne dépassant pas 3 mois, donc 90 jours en territoire tchadien. La présente note circulaire qui prend effet à compter de la date de sa signature fera l'objet d'une large diffusion auprès de toutes les administrations en charge des frontières de la République du Tchad et publiée partout au besoin sera N'Djaména le 13 septembre 2017, signé le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mahmoud Gachir. Peu avant de quitter N'Djaména, le chef de l'État malien et le président en exercice du G5 Sahel a tenu à remercier le président de la République Idriss Débitno pour la qualité exceptionnelle de l'accueil qui lui a été réservé avec sa forte délégation. Ibrahim Boubacar Keïta a réitéré son engagement et sa ferme volonté de rendre plus dynamique et efficace la coopération entre son pays et le Tchad. Suivez le chef de l'État malien. Je le répète encore, désormais, des liens de sang nous unissent à nos frères du Tchad. de sangrasser sur les rochers du Tchad-Gare, dans nos plaines du Normalie, mêlées au sein des nôtres, forment désormais un terreau sur lequel la relation de la plus grande fertilité m'aussée pas à nuire. et pour nos peuples que des chèques d'État aient des relations d'une telle qualité, basée sur une confiance sans faille, nourrie d'échanges francs, sincères, de partages, de partages, telles celles qui nous unissent à nos frères du président Idriss Débitno. et c'est dès le début. Je pense que la rapidité du succès de ce nouveau groupement régional n'est pas à chercher ailleurs. C'est cela, ce choc, ce choc de confiance sur lequel dépose la relation entre les chefs d'État, entre nos cinq frères qui nous appelons, un coup de téléphone suffit pour faire bouger les lignes à chaque fois qu'il y a besoin. est le souci de nos peuples, la volonté de les porter à hauteur de ce siècle nouveau, non pas de manière factice, mais de manière réelle. Nous ne voulons pas être des contemplateurs, des gens qui sont là pour contemplater simplement ce qu'il se passe dans le monde autour de nous, mais nous voulons en être acteurs, acteurs pour nos peuples, et faire de nos peuples des peuples majeurs, prises directes avec leur destin, à l'unition des autres peuples du monde, sans aucun complexe. C'est cela qui nous a amenés à souhaiter, à mutualiser nos forces et même nos faiblesses pour en faire une force. De manière à affronter ces périls nouveaux, totalement nouveaux, singuliers, des situations asymétriques qui nous sont imposées aujourd'hui, qui nous obligent à dissiper des ressources, divertir des ressources qui auraient pu être très, très utiles pour le développement de notre peuple en termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, en termes de routes, bref, en termes de développement. De son côté, le chef de l'État, Idriss Débitno, n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations qui existent entre le Tchad et le Mali. La place de la création de la force congéenne est devenue aujourd'hui une réalité. quand nous avons décidé de créer le G5, il y a pas longtemps, très peu de personnes, en fait, disons, nous donnaient un crédit, en fait, disons, à notre action. comme tu l'as dit hier, aujourd'hui, beaucoup de pays, voisins ou autres qui demandent à être, en fait, disons, mis donc au sein du G5. les raisons sont simples. Depuis les années d'indépendance et de 1960, l'Afrique a connu beaucoup de crises, beaucoup de difficultés. Un pays comme le Tchad qui a connu pratiquement 40 années de guerre, de dirigeants internes ou d'interventions extérieures et qui ont mis à mal un jeune pays qui vient d'avoir son indépendance en 1960 et le premier coup de feu est parti en 1963 pour ne s'arrêter qu'en 2008. Ça a été long, ça a été dur. Le petit Tchadien a trop souffert. Et nous connaissons c'est à cause de cela que nous connaissons le prix de la paix et de la stabilité. Et nous connaissons aussi le coût du désordre, le coût de la guerre, la destruction que la guerre a fait faire dans un pays. Donc, la création des G5 obéit à un certain nombre de valeurs que nous partageons tous au niveau du Sahel. D'abord, il y va de soi que le Sahel ce n'est pas un espace vide, c'est un espace qui est habité par nos concitoyens. Donc, nous devrions assurer leur sécurité. La sécurité de leur bien aussi. Donc, c'est une vision. C'est une vision qui a des objectifs nobles, des objectifs qui sont très clairs qui vont dans le sens évidemment d'une intégration je dirais totale. Les deux exemples que nous avons connus depuis 1967, il y a quelques années, Boko Haram avait occupé l'espace conventionnel du Lactiad. Nous avons été obligés les pays membres qui s'appellent les pays membres donc riverains du Lactiad à mettre en place ce que nous appelons la force mix qui est aujourd'hui à pied d'oeuvre avec un commandement unique et qui lutte chaque jour la vantage contre le terrorisme de Boko Haram. Nous devrions comprendre nous l'Africain que le destin de nos pays, le destin du continent c'est d'abord entre nous-mêmes nous-mêmes d'abord et que nous devrions montrer nous-mêmes à la hauteur des responsabilités que nous assumons bien sûr avant de demander que les partenaires en fait disons interviennent. Aucun de nos pays n'a un agenda propre à lui non. Nous avons tous un seul agenda une seule vision et des objectifs. Il va de soi que sans la paix et sans la stabilité vous ne pouvez pas parler du développement parce que le développement vous allez investir si ce que vous allez investir la guerre va casser. l'exemple du Tchad que nous avons vécu nous-mêmes peut servir en fait disons s'il en était besoin. donc rien ne vaut la stabilité et rien ne vaut la paix. Le terrorisme n'a pas de frontières n'a même pas de visage n'a même pas de langage. après sa visite d'amitié et de travail à N'Djaména le président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keïta a quitté ce matin N'Djaména pour regagner son pays. A son départ le chef de l'État malien a été accompagné à l'aéroport international Hassan N'Djamouz par son homologue Tchadien le président Petrice Debitno le premier ministre chef du gouvernement Païmi Padaké Albert quelques membres du cabinet de la présidence ainsi que ceux de la primature. de la présidence